Au fait, ça là, je sais que tu te poses la question. Alors si tu ne me suis pas sur Instagram... Today is for the RPT. What's up team ? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans un des aspects techniques de mon entraînement et c'est le RPT. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Reverse Pyramide Training. Alors tout simplement c'est une pyramide inversée. Mais je vais t'expliquer pourquoi cet entraînement, enfin ce style d'entraînement est mon préféré et pourquoi il amène tellement de gains et pourquoi il est tellement bénéficial... Bénéfique ? Bénéfique ! Pourquoi il est tellement bénéfique et surtout pourquoi il est très peu connu en France en fait. Enfin pourquoi ça, j'en sais rien. Mais c'est un style qui est très très peu connu dans le milieu du fitness français. Je l'ai appris quand j'étais à l'étranger et je ne m'en séparerai jamais. Je l'adore, un truc de fou, je l'expérimente depuis plus de trois ans. On va passer en revue des exemples concrets de comment l'utiliser dans ton entraînement aussi pour que aussi tu puisses bénéficier des gains. Et je vais t'expliquer aussi tout simplement le concept. Alors ce style-là, il va être utile sur les Big Six. Est-ce que tu te souviens des Big Six ? Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que les Big Six, ce sont à mes yeux ou même aux yeux de beaucoup de gens déjà, mais en France moins, mais les six plus gros exercices, les indispensables en fait du fitness, en gros du strength training, donc de l'exercice de force en soi, je ne sais pas s'il y a vraiment une traduction directe, mais en gros, ce sont les six plus gros exercices, qui sont six exercices polyarticulaires. Alors à l'intérieur de ça, si tu me suis depuis un moment, tu as déjà vu les trois premiers qu'on a déjà traité en vidéo, il en existe six. Il y en a même plus que ça parce qu'au départ, tu peux même dire les Big Three, donc qui sont le squat, le deadlift et le benchpress, donc développer le coucher, sauver le dead, le squat. Et ça s'étend au Big Six parce qu'on va sur des patterns de mouvements. En fait, le corps aime travailler en pattern de mouvements, donc à savoir la poussée, le tirage, que ce soit vertical ou horizontal, plutôt que de travailler en muscles, entre guillemets. C'est pour ça que j'aime bien parler de ça. Donc les Big Six, tu sais déjà, il y a les Big Three, et les trois autres, c'est l'Overhead Press, donc qui est un mouvement de poussée, mais à la verticale comparé au benchpress. Ça fait quatre, et ensuite, il y a le Bent Over Row qui est un tirage plié, donc un bending mouvement en fait, qui est un bending movement, donc c'est un bending des hanches, une flexion de hanche, tirage là ici, et tu as les pull-ups, donc les tractions, on peut guillemets, ou le lat pull-burn, mais le tirage vertical. Donc avec tout ça, c'était six plus gros exercices. Il en existe d'autres, mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est que déjà, on peut expérimenter le Reverse Pyramid Training sur ces six exercices-là, pour avoir des gains maximaux, parce que tu vas comprendre vite comment ça marche. On peut aussi le faire sur des exos d'isolation, mais c'est complètement différent. Je dirais que je n'en ferai pas sur de l'isolation pure et dure, mais j'en ferai sur des exercices qui sont plus ou moins isolatoires. Je vais t'en parler d'un en particulier sur lequel ça marche bien. Donc en fait, comment ça fonctionne ? Alors le Reverse Pyramid, c'est tout simplement l'inverse d'une pyramide. Donc si tu as déjà fait le Pyramid Standard, tu sais qu'en gros, tu arrives, tu fais ta première série légère, avec beaucoup de rep, ensuite ta deuxième série, elle est un peu plus lourde, mais tu fais moins de rep, etc. Pour moi, cette technique n'a aucun sens. Après, elle peut être utile à des gens qui l'aiment, et on peut aimer faire un style d'entraînement, tout simplement, et kiffer son truc. Mais là où elle n'est pas optimale, c'est que pour moi, le fait que... Enfin, c'est même pas que pour moi, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça a été trouvé, bordel. Le fait est que quand tu avances comme ça, donc certes, ça permet de se chauffer correctement et d'aller jusqu'à des poils lourds en étant bien chaud. Le souci qu'il y a là-dessus, du temps que tu arrives à cette série lourde, bah, t'auras déjà cramé un maximum d'énergie. Imagine si t'as déjà tapé trois séries avant, à chaque fois avec des reps, des reps et des reps, et du poids de plus en plus lourd, et que t'arrives à ton poids le plus lourd de la journée, sauf que, bah, t'es déjà cramé, donc il y a des chances que tu ne puisses pas soulever autant que tu aurais pu sans avoir fait les sets précédents. Donc, c'est là où intervient le reverse pyramid training, ça veut dire que là, par contre, tu commences par ta série la plus lourde d'entrée, donc certes, il faut un peu de pratique, il faut un peu de maîtrise, parce qu'il faut beaucoup d'échauffement aussi. Évidemment que c'est plus risqué qu'une pyramide standard du fait qu'il faille s'échauffer articulairement davantage, parce que sinon, tu sais ce qui peut se passer si tu commences par ta série la plus lourde, il y a des chances que tu te blesses. Mais si tout est bien fait dans les règles de l'art, il n'y a aucune raison. Je ne me suis jamais blessé sur un RPT, et je le fais tout le temps, et je le fais depuis très longtemps. Donc là, par exemple, au fait, ça là, je sais que tu te poses la question. Alors, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Il s'oublerait qu'à la gym, j'ai été faire des backflips, et il y en a un que j'ai loupé. Du coup, ça m'a laissé une belle marcasse là, et ça fait une espèce de pizza. Tiens, regarde. Alors, l'intérêt de faire ce Reverse Pyramid Training, c'est déjà de le faire en début de séance, quand tes niveaux d'énergie sont les plus intéressants, les plus frais, les plus pleins, parce que si tu le fais en fin de séance, forcément, tu te doutes qu'on en revient au même qu'à la pyramide standard, et on perd tous les intérêts. Donc l'intérêt de faire ça, c'est que début de la séance, tu fais ton échauffement correctement, ça te permet d'atteindre des records personnels très, très souvent, parce que ce genre de technique, si tu ne la faisais pas, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas atteindre les mêmes résultats, en fait. Le Reverse Pyramid, on commence par la plus lourde, certes, donc on va tout de suite dans le système nerveux. Donc là, ça vient taxer, donc c'est ce qu'on appelle de la haute intensité. Oui, je sais ce que tu penses, on t'a peut-être dit que la haute intensité, c'était cardio rapide, comme le Heat Training. Non, la haute intensité, ça veut dire une charge très lourde pour toi, ce qui fait qu'en fait, ça va taper dans le système nerveux, tu ne vas pas utiliser que l'acide lactique, tu vas utiliser ce qu'on appelle l'ATP, qui est ta réserve d'énergie sur le court terme, sur l'explosif, en fait, sur le sprint, par exemple, sur justement les exercices de force. Alors, prenons l'exemple tout bête. Moi, j'aime bien faire, ce sont les tractions lestées. Moi, c'est un des exercices qui devrait être fait partout. Si tu n'as pas le niveau pour faire de la traction lestée encore, ce n'est pas grave, tu peux la faire sur le tirage vertical et tu peux la faire même avec des élastiques, tu peux faire des tractions avec des élastiques, tout simplement. Donc, c'est un exercice que tout le monde à terme doit être capable de faire. Donc, on va dire qu'on va faire du Weighted Pull-Ups. On va commencer là-dessus. Donc, Weighted, ça veut dire lesté. Donc, on est parti pour 3 sets. Voilà. On va taper dans le système nerveux. Donc, en fait, on va viser le premier set pour entre 4 et 6 reps. Entre 4 et 6 reps, c'est notre fourchette de départ. Je vais rentrer dans les détails après. Le deuxième set, on vient chercher entre 6 et 8 reps. Le troisième set, on vient chercher entre 8 et 10 reps. Voilà comment ça marche. Tu vois que c'est l'inverse typiquement d'une pyramide. Donc, ton poids-là doit être relativement lourd. On est d'accord ? Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Entre chaque série, il faut que tu prennes au moins 2 minutes 30 de repos jusqu'à 5 minutes si vraiment tu es mort. Dans l'occurrence, moi, je prends une moyenne de 3 minutes entre chaque série. 3 minutes, 3 minutes, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est vrai que quand je commence mes séances, le premier exercice est souvent sur du RPT, parfois le deuxième, pas tout le temps. Mais en tout cas, ce sont des exercices qui prennent un peu plus de temps, qui vont sembler taxants. Et c'est le cas. Mais même si tu prends plus de temps sur un exercice, il ne faut pas paniquer et dire, putain, ma séance, elle va durer 2 heures parce que ce n'est absolument pas vrai. parce que tu vas passer du temps sur ces exos, mais ce sont ces exercices qui sont les plus importants de ta séance. Et ensuite, tu passeras sur tes exos accessoires plus volume qui seront faits torcher beaucoup plus rapidement. Donc, en une heure, t'inquiète, c'est plié. Donc, de là, on fait notre action lestée. Il faut prendre en compte, j'ai fait exprès de prendre les tractions parce que c'est le plus dur à quantifier parce que dans les tractions, vu que tu as ton poids de corps qui est incorporé dans l'exercice, il faut le compter. Et en fait, c'est souvent ça qu'on oublie de faire parce que ce qu'il va falloir faire, c'est bien sûr, comme tu t'en doutes, tu ne prends pas le même poids dans tes trois séries, tu vas baisser le poids au fur et à mesure. Mais là, tu vas enlever un pourcentage approximatif du poids, mais il faut compter ton poids de corps dedans. Donc, on va prendre mon exemple concret. Ici, on va mettre le weight, le poids qu'on utilise. Moi, je pèse 80 kg. Donc, c'est mon poids de corps. Je vais faire ma première série avec, on va dire, 45 kg. Donc, de là, en fait, mon poids, le poids utilisé, c'est 125 kg. Ok ? On fait 125 kg pour entre 4 et 6 reps. Ce qui se passe ici, c'est très important d'avoir ces brackets-là, cette fourchette-là, parce que ça va nous donner une base pour les semaines à venir en niveau progression. Donc, souviens-toi bien de toujours te noter de façon, dans tous les cas, 4, 5 ou 6 reps, ça va tout changer. Si jamais, tu es en mesure de faire 6 reps avec le poids sélectionné, ça veut dire que c'était trop léger. Donc, ça veut dire, ou alors que tu as progressé, mais ça veut dire que la semaine d'après ou la prochaine fois que tu recommenceras cet exercice, il faudra absolument que tu montes les poids parce que tu dois tout le temps être entre 4, tu dois faire 4 ou 5. Donc, tant que tu n'as pas dépassé 5 reps, tu gardes le même poids. Par contre, si tu n'en fais que 3, c'est que c'est trop lourd. Mais entre 4 et 5, voilà, 4 et 5 reps, ça veut dire que tu es bon, tu es dans la norme, tu n'as pas besoin d'augmenter les poids tout de suite. Évidemment, optimalement, on a envie de progresser, donc on a envie de monter les poids. Donc, une fois qu'on arrivera à 6, 6 reps clean, attention, pas des reps cheatés dégueulasses, là, on peut se permettre d'augmenter les poids. Ok ? Tu as compris le système ? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, exactement de la même manière pour le 7 numéro 2. Si tu fais 8 reps au 7 numéro 2, c'est que la semaine prochaine, tu pourras mettre plus lourd. Et la même chose pour le 7 numéro 3, si tu peux faire 10 reps, c'est aussi trop léger. Donc voilà, on commence, on fait notre premier set, 80 fois 45. Alors là, on va dire, j'ai pété 5 reps. On est pas mal, on en a fait, allez, on a fait 5 reps. On a fait 5 reps là, on est pas mal, ok, on chill, on prend nos 3 minutes, on breathe, et là, on enlève un pourcentage du poids qu'on avait. Donc on enlève entre 10 et 15%. Donc entre 10 et 15%, 125 kilos, ça veut dire que je vais enlever à peu près 15 kilos. Donc ça veut dire qu'au lieu d'utiliser 45 kilos là, donc mon poids de corps il a pas bougé, jusqu'à preuve du contraire. Et là, en deuxième série, on va mettre 30. Donc je suis plus qu'à 110 là au lieu de 125. C'est bon, t'arrives à suivre. C'est de l'approximatif, tu t'emmerdes pas à prendre des petites plates de 0,5. Enfin, tu peux le faire, il y en a qui sont obstinés par ces plates là. De mon opinion, c'est plus une perte de temps qu'autre chose parce que tu perds tellement de temps à tout calculer à l'exactitude, etc. que t'as cramé ton temps de repos ou autre. Mais la plupart du temps, t'auras juste pas accès à ce genre de petit disque. Donc bref, là c'est une approximation. Là, on passe sur plus 30 kilos. Donc nous sommes à 110. Là, j'arrive, je fais péter 8 reps. Donc là, je suis fort. Donc c'est cool. Donc je sais que la prochaine fois, je garde mon plus 45. Mais en revanche, ici, je peux peut-être mettre 32,5 ou 35. Parce que je veux dire, moi j'aime bien progresser en 2,5 kilos. Parce que quand tu fais plus 1,5, pour moi, c'est pas assez déterminant parce qu'en fonction de ton niveau d'énergie de la journée, il y a un jour où tu pourrais être en mesure de le lit c'était facile, d'autres non. Donc je trouve pas qu'1,25 ce soit pertinent. Mais après, s'il y en a qui étaient très bon, tu me fais trop plaisir. Voilà, on a fait ça. On prend nos 3 minutes de repos. On chill, c'est pareil. On est à 110. Et là, on enlève encore du poids. Donc cette fois, ce que je fais, j'ai mes 80 kilos qui m'ont pas bougé et je mets 20 kilos à la place pour rester. Donc je suis plus qu'à 100 kilos. Et là, je vise mes reps encore. Et il y a des chances que même avec 3 minutes, tu congestionnes rapidement et que ce soit très difficile, nerveusement de... Moi, mon troisième set, généralement, je suis éclaté. Si jamais je faisais, par exemple, là, avec 100 kilos, on va dire que j'en fais 9. Mais je... Putain ! Harcelé. On va dire que j'en fais 9. De là, par contre, si ce set-là, je l'avais fait dès le début, je pense que j'aurais pu en tirer une dizaine. Là, c'est parce que je suis cramé. Mais, dans le fond, là où c'est intéressant, c'est qu'on a été en mesure de lifter un poids vachement plus lourd tout de suite. Je peux te garantir que si on avait fait l'inverse, donc une pyramide standard et qu'on avait commencé avec ça, oui, j'aurais fait plus de 9 reps, j'en aurais peut-être fait 10 ou 11, mais le stimulus au niveau de la charge, ça-là, jamais j'aurais pu en faire 5 si j'avais commencé par celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les progrès avec ça, en tout cas, personnellement, c'est là où j'ai vu les plus gros progrès de tout ce que j'ai pu faire en termes d'entraînement. C'est sur le reverse pyramid training. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'était pour les tractions lestées. Tu peux le faire au bench press, tu peux le faire sur l'overhead press. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, tu sais aussi que j'ai fait un PR, entre guillemets. Grâce à ça, je ne m'entraîne pas en force. Ça veut dire que je ne fais jamais de la technique 5-3-1 ou le 5 x 5, etc. Moi, ça me saoule en fait de ça. Je ne le fais jamais. Mais en m'entraînant tout le temps comme ça, ça me permet de taper une intensité énorme jusqu'à du volume en fait. Et de là, grâce à ça, j'ai hyper progressé moi personnellement sur l'overhead press, donc la presse militaire au-dessus de la tête. Je fais 80 kg et j'ai été en mesure de la pousser deux fois. Ça par contre, ça ne faisait pas partie de ça. C'était plus un test personnel. Je voulais savoir si j'arrivais à pousser mon poids du corps avec une barre au-dessus de la tête et j'ai réussi deux fois. Donc, j'étais super content. Donc, c'est grâce à ce système d'entraînement-là que j'ai progressé énormément en force et l'avantage quand tu travailles, quand tu progresses en force, dis-toi bien que pour générer plus de force, ton corps, il aura aussi besoin de plus de fibres musculaires. Donc, forcément, ou des plus grosses. Donc, en l'occurrence, il aura besoin de s'adapter et de changer. C'est là d'où vient mon point. C'est-à-dire que tu sois un homme ou une femme, tu auras besoin de progresser en force si tu veux t'affiner ou prendre du muscle. Un mec, évidemment, il n'aura pas ce complexe de te dire « Ouais, je prends un... » il y en a certains qui vont te dire « J'ai pas envie de devenir trop musclé. » Mais clairement, ces mecs-là, ils ne seront jamais entraînés. Quand ils te disent ça, tu te dirais « D'accord. » T'inquiète pas, mon gars, moi, ça fait 8 ans que je m'entraîne et je ne suis pas un monstre. Et pareil pour les filles, les filles aussi qui ont peur d'être trop musclées, les filles, vous pouvez y aller. Si vous voulez être tonifié et avoir une belle silhouette, il faut aussi prendre en force parce que les filles, je l'ai déjà dit, dit et redit, vous n'avez pas le taux optimal de testostérone que les hommes ont qui permettent de prendre de la masse musculaire. Donc les femmes, vous pouvez y aller tranquille. Si ça, c'était en train de vous stresser, il n'y a plus besoin que ça vous stresse parce que vous ne serez jamais Golgoth, même si vous vous entraînez en force comme ça. Tout ce qu'on voit sur les réseaux ou machin, la télé ou ce que tu veux, en altérophilie ou en crossfit, les meufs ne sont pas naturelles. Donc arrêtez de vous faire une fixation à tuer et d'avoir peur de devenir trop musclé. Putain ! Donc vous pouvez progresser sur ce type de système aussi et ça vous aidera à atteindre vos objectifs de silhouette. Donc s'affiner, ça veut dire tonifier, ça veut dire du muscle et brûler du gras. Voilà, tout simplement. Et ce type d'entraînement-là, je l'emploie énormément à travers le playbook. Donc vous le trouverez toujours les mecs qui font le playbook. D'ailleurs, je voulais vous remercier ceux qui sont sur le playbook et ça me fait très très plaisir parce que je n'ai jamais créé quelque chose avec lequel il y a eu un tel engouement et un tel esprit soudé parce qu'on est plein dedans et on communique tous ensemble et ça j'adore putain ! Ça fait vraiment plaisir parce qu'on fait tous les mêmes entraînements en fait, adaptés à nous bien sûr mais on fait tous le même programme et j'adore ça et je suis content de vous annoncer qu'on a atteint les 100 personnes sur le playbook. Donc d'ailleurs, l'offre se termine, l'offre de lancement se termine le 28 février parce que je l'ai dit jusqu'à fin février et après du coup forcément l'offre s'arrête. Je ne peux pas non plus la faire jusqu'à indéfiniment parce qu'elle n'est vraiment vraiment pas chère parce que là si vous prenez un an direct avec moi d'entraînement, un an d'entraînement avec moi là d'un coup, c'est 5,80 euros par mois. What the fuck ? Donc c'est pour ça que ça ne peut pas rester très longtemps. Voilà. Ou ça ou 7 euros par mois si tu prends mois par mois. Mais ça c'est pareil, ça peut pas rester aussi longtemps. Par rapport au travail fourni, voilà. Enfin tu comprends. Bref, ce type d'entraînement si tu veux le retrouver, tu peux le tester toi-même si tu veux le retrouver. Tu peux le faire dans le playbook bien entendu ou même le programme hybride l'utilise. Mais tu peux aussi le faire mais tu es aussi libre bien sûr de le faire de ton côté. Je ne t'oblige pas à joindre mes programmes. Si tu veux le faire, fais-toi plaisir. Tu peux même me demander avant si cet exercice est prone à être utilisé sur le RPT. Donc là, je te dirai mon avis oui ou non. Et là, je vais te parler d'un exercice rapidement d'isolation que tu peux faire en RPT aussi. Il n'y en a pas beaucoup que tu peux faire mais il y en a que je trouve utile. Après, tu peux quand même en soi-ci, tu peux le faire sur pas mal d'exos mais il y en a sur lequel je ne vois pas l'intérêt. Par exemple, sur un lateral raise, l'élévation latérale par exemple, c'est débile. Donc voilà, tu comprends. Mais sur un que j'aime beaucoup faire, c'est le incline bicep curl. Donc c'est des curl biceps sur un banc à 45 degrés. Celui-là, je l'adore parce que je trouve que les biceps, enfin du moins j'avais vu sur des études que les biceps répondaient super bien à des charges lourdes donc à peu de répétition et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus sur un programme pool à l'époque il y a longtemps en anglais la vidéo elle est en anglais avec des sous-titres en français si jamais tu veux aller la voir je mettrai le lien dans la description et dedans je fais cet exercice en RPT et je le trouve génial aussi et j'ai eu des gains de biceps qui étaient considérables là-dessus même si je n'ai pas des bras énormes mais j'ai eu des gains qui étaient considérables et surtout de très très bonnes sensations ça c'était cool vous avez déjà entendu parler du mind-menstrual connection donc ce qu'on appelle en France enfin c'est du moins ce que Nassim appelle en France la contraction volontaire ce qui en soi est utile oui mais pas suffisante j'en ai déjà parlé mais en gros d'avoir des sensations de ressentir le muscle c'est bien mais le stimulus ne sera sûrement pas suffisant parce que quand tu tires très lourd tu ne ressens plus vraiment le muscle et c'est normal parce que tu tapes dans le système nerveux donc tu utilises tes patterns de mouvement pour exécuter le mouvement en l'occurrence l'exercice et c'est pour ça que sur la 4 et 6 par exemple sur de la traction j'ai mon frère qui le fait et qui me dit oh mais je ne ressens jamais mes dorsaux etc c'est normal là-dessus ça va être vraiment un combat contre vous-même et vous allez voir que de tirer sur cette traction quand vous avez une charge conséquente en dessous c'est super challenging super chaud et du coup on ne prend pas le temps de dire alors là c'est bon je ressens bien mes dorsaux et c'est normal et il y a un temps pour tout après généralement quand on fait une séance RPT il y a un ou deux exos RPT et après on passe sur justement ce que j'appelais de l'exercice accessoire qui là justement est là pour t'aider à développer cette mind-morrow connection donc là plus à focaliser sur le mouvement et à maîtriser ce mouvement en question that's it voilà j'espère que cette vidéo aura été utile et que vous avez pris des notes gardez-la de côté parce que je veux absolument que vous utilisiez ce système d'entraînement parce qu'il est extrêmement bénéfique donc voilà si vous avez la moindre question vous la posez en dessous dans les commentaires ça m'a fait super plaisir de vous parler aujourd'hui et de vous raconter ma vie sur mon style d'entraînement préféré donc voilà faites-vous plaisir entraînez-vous bien joignez le playbook si vous voulez et on se voit très bientôt Peace out I'm in